Musique C'est Luc Poupard qui va nous faire une conférence Est-ce que mon site est de qualité ? Vu qu'on est un peu en retard, je le laisse se présenter Et donc là il va faire sa conférence On attend que les derniers s'installent dans le silence Et puis on va y aller pour attraper le retard Mais en tout cas on l'applaudit s'il vous plaît Pour sa conférence de 15 minutes Merci Merci pour l'accueil Donc aujourd'hui je vais vous parler de qualité Et de qualité web en particulier C'est un sujet que j'ai l'habitude de traiter Sur des formats un peu plus longs Du coup j'ai essayé de synthétiser Pour entrer dans le temps qui m'est imparti Donc pour commencer Petite présentation de moi-même Je suis actuellement développeur WordPress Chez Proton Mail Accessoirement on recrute plein de profils différents Donc je vous invite à regarder les offres Si jamais vous cherchez ou vous voulez changer de boulot Et au niveau du web Je suis organisateur Je fais partie des organisateurs de Paris Web Donc c'est un événement orienté sur l'accessibilité Et la qualité web Dans la conception web en général Et c'est ce qui m'amène devant vous Donc faire un site web Souvent quand on parle avec n'importe qui Peu importe le profil des gens Dans l'imaginaire C'est quelque chose qui n'est pas forcément très compliqué Enfin je pense qu'on a tous expérimenté ce genre de choses Où on a un client qui vient Ah je voudrais un site pour demain Parce que dans sa tête C'est quelque chose qui est vite fait Pas très compliqué à faire Mais en vérité Quand on commence à parler de Développer un site ou une application web Ça implique une grande variété de sujets Dont on est tous plus ou moins conscients Qui sont tout ce qui est gestion de contenu L'ergonomie, le développement Il y a toute une partie technique Avec les serveurs, la performance, la sécurité Donc au final Quand on prend un peu du recul Sur ce que ça veut dire De faire un site ou une application web On se rend compte que Ce n'est pas si facile que ça Et puis voilà C'est compliqué Au-delà des domaines Sur lesquels on peut être amené à travailler Quand on développe un site ou une application On a aussi tout un tas de contextes d'utilisation À prendre en compte Donc les plus simples C'est évidemment le fait d'avoir le site Qui soit utilisable sur desktop ou sur mobile Sur des interfaces avec le clavier et la souris Ou des interfaces tactiles Enfin voilà Ça c'est des choses qui viennent à peu près À l'esprit de tout le monde Mais il y a en vérité Toute une variété Beaucoup plus vaste que ça De contextes d'utilisation Donc à commencer par tout ce qui est objet connecté Maintenant il y a à peu près tout N'importe quel objet qui peut être connecté Et puis sur lesquels On peut avoir à travailler sur une interface web Donc il peut y avoir des tailles différents Des rendus différents Des supports différents aussi Parce que quand on fait une page web Potentiellement Les utilisateurs peuvent l'imprimer Cette page web Du coup il faut aussi prendre ça en compte Enfin voilà C'est dans le même ordre d'idée Que la slide d'avant Voilà ça fait tout un tas de choses À prendre en compte Ce qui fait que Ce n'est pas si facile que ça Et donc du coup Quand on parle de Gérer La qualité d'un site web Ça veut dire qu'il faut prendre en compte Tous les éléments qu'on a vus Que je vous ai montrés avant Et puis là encore Je n'ai pas parlé de Technologie D'outils de développement Enfin voilà ça fait encore Il y a vraiment des couches Qu'on ne peut pas compter Donc la qualité web C'est quoi ? Pour resituer un petit peu Parce que Quand on dit à quelqu'un Pour vous C'est quoi un site de qualité ? Je pense que la plupart des gens Instinctivement Ils vont dire C'est un site qui est beau Qui est bien Qui est ergonomique Qui est performant Mais quand on dit ça Au final Ce n'est pas forcément Très palpable Parce que c'est des qualificatifs Qui sont très subjectifs Au final Quelqu'un qui trouve Quelque chose beau Une autre personne Ne va pas trouver La même chose aussi belle Enfin voilà Ça manque de De critères objectifs Pour vraiment évaluer Qu'on a un site de qualité Et au-delà de ça Quand on parle de qualité On a facilement tendance aussi A penser à la perfection D'avoir le site idéal Mais aussi il faut se faire l'idée De ce côté-là Qu'on ne peut jamais Atteindre la perfection Enfin je pense qu'on en a Tous plus ou moins Conscience Sans forcément Le conceptualiser Mais on ne va jamais Arriver à faire Un truc vraiment parfait Il y aura toujours Des imperfections Et des problèmes Donc on peut toujours Avoir des choses à améliorer Donc ce qu'il faut retenir Sur cette introduction L'introduction un peu Du contexte Dans lequel s'insère La qualité web C'est que La qualité web C'est un sujet transversal Et ça recoupe Vraiment une grande diversité De sujets Et donc on va rentrer Un peu plus là-dedans Maintenant Donc ce que je vais Vous présenter Pour traiter Ce sujet de la qualité web C'est des outils Et un écosystème Qui a été mis en place Par HopQuast Qui est une entreprise Et là je vais vous présenter Le modèle VPTCS Qui a été conçu Par les fondateurs De cette entreprise Qui sont Élise Louim Et Eric Gatteau Il y a les références Sur les slides Donc ils ont mis en place Ce modèle Le modèle VPTCS En 2001 Donc ça fait plus de 20 ans Déjà Alors qu'ils travaillaient Justement déjà Sur définir La qualité web Et puis voir comment Comment on peut Travailler Et mesurer Contrôler La qualité d'un site web Et donc du coup Ils ont mis en place Ce modèle VPTCS Qui est en fait Le sigle Des cinq catégories Qui sont représentées Dans le modèle Donc il y a le V Qui veut dire Visibilité Qui en fait Le sujet C'est que l'internaute Veut trouver le site Le site Pardon Et donc Ces cinq catégories En fait Chaque catégorie Répond à un besoin De l'utilisateur Donc le V C'est l'internaute Qui veut trouver le site Le P pour perception C'est l'internaute Qui veut être En mesure d'utiliser le site Le T pour technique Si tu veux que le site fonctionne Forcément Le C pour contenu C'est que l'internaute Il s'attend à trouver Des contenus de qualité Quand il arrive sur votre site Et enfin Le S de service C'est que l'internaute Il s'attend A pouvoir Utiliser les services Et puis A trouver des services De qualité Un peu au même titre Que les contenus Donc ça C'est un modèle Qui a été Posé En 2001 Pour Poser les bases De vraiment Le concept de la qualité Et web Et dans le temps Ce modèle S'est offert Le modèle lui-même N'a pas bougé Mais il y a Tout un tas De nouvelles couches Qui se sont Ajoutées Sur ce modèle Et puis qui ont consolidé Au final La première version Du modèle Qui est restée Inchangée depuis Donc Par exemple On peut faire matcher Ces cinq catégories Avec les métiers Les domaines Qui sont impliqués Dans la création D'un site web Donc derrière Levé de visibilité Derrière la visibilité Il y a Tout ce qui est Communication Marketing Référencement Derrière la perception Il y a Tout ce qui a trait Au design Et à l'interface A l'ergonomie Au sens large Derrière le T Il y a Évidemment Tout ce qui est Lié au code Et puis au serveur L'hébergement La sécurité Voilà En contenu Évidemment Tout ce qui est Éditorial Travail de l'image Juridique Tout ce qui Tout ce qui Se rapproche Des contenus Et pour les services Il y a tout ce qui est Plutôt Service annexe Qui peuvent Satelliter Autour du site Type Le suivi Des commandes Pour un site e-commerce La relation Le service client Enfin voilà C'est des métiers Qui ne sont pas forcément Directement sur le site Mais qui ont forcément Un impact sur lui Au-delà des domaines Il est aussi très utile Pour se rendre compte De la vision globale De l'expérience utilisateur Notamment parce que Dans le derrière Contenu et services En fait on trouve Tous les sujets De pourquoi Les internautes Viennent sur notre site Ou utilisent notre application Et derrière La visibilité La perception De la technique On trouve Tous les moyens De mettre en avant Et en valeur Ces contenus Et ces services Au-delà de L'utilité Des grands domaines On a aussi Ça permet aussi D'avoir une vision Sur la chronologie De l'expérience Du site Ou de l'application Par l'internaute Par l'internaute Ou utilisateur Par exemple Visibilité C'est généralement Des sujets Qui sont liés À des domaines Avant que l'internaute Arrive sur le site Donc typiquement Une campagne de communication Une campagne SIA Sur Google Ads C'est des sujets Qui sont souvent Avant que l'internaute Arrive vraiment Sur notre site Ou notre application Les trois domaines Perception technique Et contenu C'est là Le moment Où il est vraiment Confronté Au site web Et à l'application Donc c'est Son moment D'interaction Avec le site On va dire Et puis les services C'est Ce qui vient après Ou souvent Typiquement Comme je parlais avant De suivi de livraison C'est une fois Qu'il a Vécu son expérience D'achat sur le site Où il y a tout Il y a encore Il continue À avoir des interactions Avec nous Par des services Tels que la suivi de livraison Ou le service client Et du coup On peut synthétiser ça Où Sous perception technique Et contenu On a vraiment Toute l'interaction Avec l'interface Du site Et puis si on prend Les cinq catégories Toutes ensemble Au final On se retrouve Avec la gestion De l'expérience Utilisateur complète Vis-à-vis du site Et du client Pourquoi je vous ai présenté Ce modèle C'est parce que C'est vraiment Le socle de base À partir du moment On parle de Gérer De vouloir gérer La qualité de son site Ou de son application C'est vraiment Ce qui Un modèle Qui permet de servir De un socle de base Sur le travail Pour aller plus loin Et donc du coup Je vais vous partagir Quelques outils Qui sont toujours Développés par HopQuest Initialement Donc le premier outil C'est la checklist D'assurance qualité Qui est une liste De règles Qui est une Qui a été Mise en place Toujours dans ce Processus Des membres fondateurs D'HopQuest Pour essayer de gérer La qualité d'un site web Aujourd'hui C'est une Checklist Qui a 240 règles Qui évolue Dans le temps Parce que la première C'était en 2004 Il y a eu trois versions Et puis là On est à la quatrième Maintenant De 240 règles Et ces 240 règles En fait Elles recoupent Toutes les thématiques Qu'on a pu voir Dans le modèle VPTCS Donc pour les différents métiers Les différents domaines De compétences On a des bonnes pratiques Des règles Qui s'appliquent Vraiment A l'ensemble Des sujets Et ce qu'il faut savoir Sur cette liste Sur cette checklist C'est qu'elle Elle vient D'une D'une élaboration Communautaire En fait C'est les différents Professionnels Du web Qu'ils soient Designer Développeur Enfin voilà De différents métiers Qui ont co-construit Cette liste-là Pour être Enfin voilà C'est pour dire Que les règles Viennent D'un consensus Vraiment De différents sujets Différents domaines Différentes expertises Et donc voilà Donc d'habitude Je fais un petit détail Je montre un exemple De règle et tout ça Mais vu que C'est un peu court Je vous inviterai A aller voir Le lien de la checklist Où vous pouvez Vous vous rendre compte Vraiment De la consistance Des règles Un autre outil Qui est pour moi Le plus important C'est la certification Qui est proposée Par HopQuast Donc l'intitulé exact C'est certification Maîtrise de la qualité En projet web Qui est en fait Un outil Qui donne accès A une formation En ligne Où on a accès A partir du moment On s'inscrit à la certification On a trois mois Puis de manière Complètement autonome On a tout un parcours A suivre Avec des articles A consulter Il y a tout un guide Aussi de certification Des vidéos à regarder Et puis tout un système De quiz Pour valider Qu'on a bien acquis Les connaissances Et les compétences Qui peuvent être Impliquées Dans la gestion De la qualité Et puis notamment Ça couvre Ça couvre Tout Le traitement De toute La liste de règles Dont je parlais avant Donc c'est un très bon outil Pour justement Assimiler Assimiler ça Et puis Ça donne accès Une fois qu'on fait La certification Elle donne Une fois qu'on arrive au bout On a un examen final Avec un QCM Un peu comme sur l'exemple Le modèle du TOEIC Pour les langues Avec un QCM 225 questions A remplir Et puis on a une note De 0 à 1000 Avec des niveaux d'expertise Un peu comme on peut avoir Pour les tests de langue Et puis comme autre outil Complémentaire Que je peux vous partager Il y a le livre Qui a été édité Où on retrouve Toutes les informations Qu'on trouve dans la certification Il y a aussi La checklist complète Avec les 240 règles Qui sont complètement détaillées Qu'il y a tout qui se trouve Dans ce livre Donc ça c'est vraiment La bible De l'assurance qualité web Si c'est un sujet Qui vous intéresse Je vous recommande Fortement De vous le procurer Je pense qu'on peut L'avoir en digital Il faut peut-être Racheter le papier Enfin ça va vérifier Mais ça doit pouvoir Et puis Vu que c'est très orienté Sur un travail communautaire Il y a tout un tas D'outils Qui sont développés Par des gens De la communauté Il y a notamment Un plugin WordPress Qui a été développé Par JB Qui n'est pas tout à fait À jour encore Sur la version De la checklist Mais voilà Il y a vraiment Un écosystème vivant Au niveau des professionnels Du web francophone Là-dessus Et je suis juste à temps Right in time Effectivement Merci beaucoup Applaudissements À 5 secondes près J'ai vu le timer Il était tout pile Nickel Alors est-ce que vous avez Des questions Parce que l'accessibilité Là j'ai vu à la fin Dès qu'on commence A rentrer dans les trucs Et copcasts là Il y a souvent Beaucoup beaucoup de questions D'habitude c'est Trois fois le temps Que Bonjour Je vous félicite Pour votre conférence C'était intéressant En tout cas pour moi Et l'idée Est-ce que la certifié Sur copcast Que propose Elle est valable W3 Ou WC3 Je ne sais plus comment W3 W3 Il n'y a aucun lien Entre les deux C'est une chose Mais en tout cas La qualitativement Oui C'est les fondateurs De base Et puis La plupart des professionnels Qui travaillent Sur la constitution Des checklists Et tout ça Et puis le travail De la certification C'est des gens Qui sont très impliqués Dans certains Qui peuvent être Dans des organismes Comme le W3 C'est Emosia Enfin voilà Il y a pas mal de gens Assez reconnus Voilà Parfait Merci Et ça prend en compte Toutes les problématiques D'accessibilité De sécurité Et tout Voilà Ça couvre très largement Une autre petite question J'ai vu plusieurs mains Se lever Non Il n'y a plus Ok Alors C'est ma faute J'ai cru Très bien Et bien alors Encore une fois Merci beaucoup Merci Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada